Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci. On est obligé de vous accueillir dans ce théâtre qui devient quasiment rituel pour les prix FI. Un prix FI qui, comme l'année dernière, est le souci de la crise, peut-être que c'est qu'une année prochaine, mais vous allez voir que malgré cette crise, il y a des marques qui ont réussi depuis un an des performances exceptionnelles en termes de progrès sur le chiffre d'affaires ou de parts de marché, et peut-être qu'il faut en tirer certaines leçons. Vous savez que le prix FI est organisé par trois marques, le journal CBC News, et par deux institutions, la ACC et l'Union des annonceurs. Et je vais demander d'ailleurs à deux représentants de ces institutions de me rejoindre sur scène pour vous dire quelques mots de bienvenue, j'imagine. Marie-Claire Bordet pour l'association des agences-conseils en communication et Gérard Noël pour le compte de l'Union des annonceurs. M. Gérard, quelques mots sur la situation. Comment va le monde des annonceurs ? Le monde des annonceurs est un petit peu dans le doute. Le monde des annonceurs est un petit peu dans le doute.